ok les amis alors là comment vous dire on vient d'arriver au kilimanjaro c'est parti là je vais essayer de vous amener aujourd'hui dans notre journée vous allez voir ce qu'on va faire vous allez voir ce qu'on va voir et ouais on va essayer de faire ça lourd sinon il est en train de faire genre je fais genre je fais des vlogs c'est pas un vlog c'est il ya le droit d'avoir une vie personnelle ok d'accord d'accord désolé on va essayer de vous amener dans notre journée et d'essayer de vous montrer un maximum de choses c'est parti bon je sais pas si vous le verrez derrière moi mais voilà nous sommes bien au kilimanjaro international airport c'est un truc de ouf kilimanjaro et je vous dis moi quand là on a vu le on a vu le kilimanjaro par l'avion et j'ai créé dans l'avion j'ai créé comme un enfant c'était un truc de ouf incroyable un truc incroyable j'ai tellement hâte que vous voyez ce qu'on va voir j'ai tellement hâte de voir déjà ce que nous on va voir mais que vous le voyez incroyable on est encore à l'aéroport on s'apprête à quitter l'aéroport en fait on est avec une équipe de guides on est avec 4 ou 5 véhicules on est par groupe de 5 6 par véhicule et donc là on est là dans la voiture on se prépare à aller au safari et ça va être un truc de ouf et il ya notre guide à music et là qui va nous accompagner qui va nous expliquer tout 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 sur la route et ça va être un truc de fou un truc de fou tata car elle est là vous inquiétez pas c'est pour ceux qui vont me demander elle est où car elle est là elle est là on s'explique et on est bas il ya un 2 3 et 4 véhicules oui les véhicules un peu qu'on va avoir donc on est divisé en quatre véhicules parce qu'on a un groupe de 25 et là on part on va aller voir des massas et on va aller dormir dans une réserve ça va être un truc d'après ce que j'ai compris on est parti pour trois heures de route avant d'arriver à la réserve on va traverser la ville d'arusha et ouais donc c'est trois heures de route donc on va essayer de prendre des images ou sinon on va dormir c'est quelque chose comme ça donc c'est parti alors cette première partie de voyage on n'a pas fini là on est petite pause pipi la route était trop belle la lumière qui est magnifique les paysages sont beaux c'est vert comme vous pouvez le voir c'est ouf non c'est trop bon mais à part ça bon oui comme d'habitude ouais comme vous pouvez voir il ya le signe toilette juste là dans le corps on vient de faire un petit petite pause petite pause pipi et on est reparti apparemment il nous reste deux heures de route donc ouais c'est pas facile d'arriver jusque là bas on est fatigué mais bon on profite du paysage et du moment qui est juste incroyable on vient d'arriver à la réserve il est 11h55 on est KO mais c'est parti l'aventure va commencer on va enfin aller découvrir les animaux votre gueule est en train de dormir comme jaja j'étais dans mon meilleur sommeil il a dit car elle va être arrivé qu'elle dormait elle a même pas vu on a vu des zèbres sur la route c'est à dire qu'il ya des zèbres comme il ya des vaches au sénégal dans la rue comme ça il ya des zèbres ils se baladent normal ouais je sais pas si vous voyez ce qu'il ya là bas mais il ya le crâne d'un éléphant ou le crâne de plusieurs éléphants c'est ça bon c'est parti donc ça c'est des eaux et un crâne d'éléphant et en fait pour que vous compreniez comment ça se passe donc là dans le véhicule qu'on a pris ils ont ouvert le toit donc en fait on roulait tout à l'heure le toit était fermé là ils ont ouvert le toit dans ce qui fait que on va pouvoir se mettre debout et voir les animaux filmer les animaux d'ici j'arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer j'arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer et si le pays est magnifique franchement la tanzanie c'est magnifique c'est trop beau les couleurs la lumière elle est incroyable franchement dieu est grand ça c'est justin justin is my friend and justin is making those all those lady crush on him yeah to be excited justin c'est un bandit la taquarelle ça va j'étais un peu dans le sommeil mais à part ça tout va bien on vient d'arriver dans le parc donc tout va plus que bien pour vous expliquer si on est en train de chercher les animaux donc on est en train de rouler pour l'instant on a vu que des facochères on a vu des antilopes on a vu des girafes mais là il est là comme il est midi 13 heures on fait hyper chaud je pense que la plupart de la lipo se cache mais on continue de chercher en fait je vois très bien donc là on est tombé sur une lionne qui est là posée on vient de tomber sur une famille téléphonique ils sont tous là posée on essaie de pas faire trop de bruit je pense que car elle est en train de pleurer on est en train de vivre un truc d'ouf un truc d'ouf en fait je peux même pas vous décrire l'émotion de tout le monde dans la voiture c'est à dire que tout le monde est ému et là on vient de voir il y a une famille d'éléphants on vient de trouver sur un bruit en moins une trentaine d'éléphants ils sont séparés tous dans la même zone et c'est un petit peu t'es touché ? bah oui je suis touché oh Faute Go elle veut se cacher elle est trop émue voilà je suis sûr qu'elle a versé de l'âme t'es contente ? t'es heureuse ? c'est l'essentiel c'est pour ça qu'on est là ouais c'est pour des moments comme ça et voilà direct j'ai pensé à Kelina quand je vis les éléphants parce qu'elle aime tellement les éléphants elles font allez viens on va manger c'est la pause c'est l'heure de manger c'est la pause je crois il est 14h un truc comme ça je vous mettrais l'heure de toute façon donc là on vient de finir la matinée sur voir une famille d'éléphants on a un troupeau énorme et franchement c'est un truc de ouf c'est l'heure de manger regardez les gourmands et on a des spécialités locales on va se régaler on a fini de manger là on repart à l'aventure bon j'ai mis le chapeau parce qu'il fait chaud là il fait vraiment chaud je sais pas comment il fait mais on est reparti à l'aventure j'espère qu'on va encore voir des trucs de ouf de toute façon on mourrait tu peux me regarder s'il te plaît comment on dit on y va en Swahili ok d'accord merci et puis là tu dis merci merci on dit pas merci on dit asente asente caribou ok merci tu maîtrises le Swahili non j'essaie finalement on a pas fait on a pas continué le safari parce qu'il fallait qu'on rentre au lieu où on va dormir faut que je vous montre regardez où est-ce qu'on va dormir ça c'est notre vue pour la très midi la soirée demain matin et on va dormir regardez moi ça on va dormir on va dormir là dans les temples qui sont là on a une grande table pour manger il y aura un feu de camp et je sais pas si vous voyez la vue là-bas mais on a une vue sur sur un lac on est tout en haut d'une montagne c'est un truc regardez moi cette vue incroyable ce lieu incroyable que nous avons oh mon dieu seigneur waouh on a une piscine qui donne la vue sur donc la vallée en bas le lac waouh god damn it ouais je pensais jamais voir un truc comme ça dans ma vie vraiment c'est j'ai pas les mots c'est un truc de ouf un truc de ouf tata karel tu vas nous faire la visite de notre résidence on va dire notre suite tu as déjà dormi dans une tente karel bah oui ah ouais ah ouais j'ai fait du camping moi quand j'ai visite et que j'allais en colonie de vacances ah ouais bah oui ici notre résidence pour la nuit on a choisi le numéro 42 je sais pas pourquoi je l'ai bien senti on a déjà ouvert ceci mais là maintenant c'est nous le tour du propriétaire ouais je vais vous montrer le soleil c'est une tente orientée plein sud avec une luminosité et une aération incroyable comme vous pouvez le voir voilà vous pouvez rentrer dans nos appartements voilà où on va dormir truc 2 ouf ouf on pourrait même faire des câlins ce soir non il faudrait être silencieux parce qu'on a des voisins de francoche 5h36 on en train de prendre le petit déjeuner on va aller au cratère du Mars Ngorongoro, ouais t'as vu je fais genre je prononce bien je connais alors que j'ai révisé, ouais on va aller voir les animaux qui vont prendre le petit-déj comme nous, bon bref on mange et on est parti. Je sais pas qu'il est mais je vais vous mettre juste au dessus parce que j'ai pas regardé l'heure, on vient d'arriver au parc du Ngorongoro, on est à la porte d'entrée et on va y aller. Et en fait pour vous expliquer, j'étais en train de danser, j'étais en train de danser derrière n'importe quoi, j'étais en train de danser pour vous l'ami. Pour vous expliquer en fait ici au cratère du Ngorongoro, ben en fait tous les animaux viennent tous les matins pour boire et donc c'est comme dans le roi lion il paraît, tous les animaux qui descendent donc c'est parti let's go. Les gars je sais pas si vous voyez ce qu'on voit mais c'est juste c'est juste Allah ou Akbar vraiment. Et donc là avant il y avait une montagne qui s'est effondrée. Un, trois, yap. Et donc on va aller là bas si je crois. Et donc on va descendre là bas, on est parti. Et donc on va aller là bas, on va aller là bas, on va aller là bas. On vient d'assister à une boton de zèbres. Franchement, j'ai jamais vu que les zèbres ils sont violents. Comme a dit Nono, on a vu le Francis Ganou des zèbres, il a fait une prise de MMA. Non, les zèbres c'est des barbiers. Voilà, là. Là on va aller manger donc je me pose et je vous raconte un petit peu notre matinée. On est posé, on vient de manger, matinée incroyable de ouf, j'ai pas de mots pour expliquer ce qu'on a vu, on a vu tellement d'animaux, en fait c'est tu tombes ta tête à gauche à droite, partout il y a des animaux, partout, 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 moi je vous montre des extraits mais c'est vraiment partout non-stop, 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 c'est incroyable, t'as l'impression t'es dans le royaume, on a eu la chance de voir des lions, franchement le seul animal qu'on a pas vu c'est le guépard, paraît très dur à voir, mais c'est une expérience qui change la vie, franchement c'est une expérience qui change la vie. Là même je vous porte, je pense que vous voyez il y a des zèbres derrière et c'est un truc de ouf. On a fini de manger, là on est en train de quitter la zone du cratère de Ngorongoro et on a 1h45 de route et on va aller rencontrer les maasai, les vrais, les guerriers, des gars qui tuent des lions, qui chassent le lion, c'est chaud, donc là on a 1h45 de route, je vais dormir et j'en reviens juste après moi, c'est chaud, ok on est arrivé, ça y est, on va rencontrer les maasai, Karibu, je suis de Sénégal, tu connais Sénégal ? Ouais, champions d'Afrique partout, on parle de nous, même les maasai savent qu'on est champions d'Afrique, ouais ouais mon gars, donc Karel, ça y est, moi j'ai créé un nouveau swag, officiellement, c'est Poupoup Basket plus la tenue traditionnelle maasai, ça y est, t'es prête là, ça y est, t'es prête là, t'as ton collier, il est beau ton collier ? Ouais, moi j'en ai un grand, un peu comme ça, et donc la tradition c'est ça, c'est quand on arrive chez eux, ils nous habillent dans leur tenue traditionnelle, donc voilà, moi aussi je suis prêt. C'est parti, je suis prêt. Je filme au même temps ! Là, avec Karel, on est avec notre ami Ole, qui va nous faire visiter chez lui, sa maison, et un accueil incroyable. Ton expérience, comment tu trouves ça ? Je trouve que j'ai particulièrement sous des hauts. Oh là là, quelle détente incroyable ! J'ai un genre de déhanché des épaules incroyables. Ça vient du Bénin. En tout cas, c'est exceptionnel. Non, c'est quelque chose de très, c'est fort. C'est très fort. Bon, la nuit est tombée très vite, là, on a fini chez les maasai, c'était, bref, j'ai pas de mots. Donc là, on a deux heures de route, on rentre à l'hôtel, et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ciao !